Bonjour Elodie Fontan et Florent Perre. Bonjour. Bonjour. On est avec vous aujourd'hui pour le film Mission Pays Basque qui sort le mercredi 12 juillet en salle. Est-ce que vous êtes basque ou est-ce que vous avez un rapport particulier avec cette région ou pas du tout ? Pas du tout. Pour ma part, je ne connaissais même pas. Je n'étais jamais allé au Pays Basque. J'étais allé un petit peu à Biarritz en vacances, mais c'est vraiment tout ce que je connaissais du Pays Basque. Particulièrement en plus l'arrière, enfin je ne sais pas si on dit l'arrière-pays, chez nous on dit l'arrière-pays, mais enfin les montagnes où on a tourné, à Sahar et tout ça, là je ne connaissais pas du tout du tout. Dans le film en fait, vous amplifiez un peu les traits, je pense, des basques. A mon avis, quand on est basque, il faut un petit peu d'autodérision. Des clichés déjà, il en existe dans la vie. Les stéréotypes ne sortent pas de nulle part non plus. Il faut bien qu'on ait une source d'inspiration. Et effectivement, on est sur un petit cliché de la parisienne, un petit cliché du basque, parce que sinon il n'y a pas de situation comique de toute façon. mais Ludovic Bernard, le réalisateur, il n'y a pas de second degré pour que les personnages restent sincères et authentiques, et qu'il n'y ait de la drôlerie mais pas de moquerie. Est-ce que vous pensez à une autre région qui mériterait un film du genre ? Toutes les régions qui ont une forte identité culturelle, les Bretons, les Provençaux, les Basques, les Corses, même les Alsaciens, les Ch'tis, bon ça c'est déjà été très très bien fait. Les gens du Massif Central moins, on a moins comme ça. C'est des régions qui ont une forte identité et surtout qui font tout pour la conserver, pour que leur culture ne s'efface pas avec le temps et ils ont bien raison. Si on finit de suite on fera Mission Bretonne. Voilà. Pas mal ça. Hâte de voir ça. Mission Créperie. Donc Sybille elle suit un parcours dans ce film, à la base elle est parisienne et elle va en mission dans le Pays Basque. Je me demandais en fait si vous, c'était un sujet qui était familier, le fait de chercher un métier qui a du sens pour vous, parce que vous vivez de votre passion en fait. Oui, je pense que Sybille par contre elle évolue dans le film, mais au niveau de son boulot je pense qu'elle a très envie de garder cet objectif là et elle garde ce métier bien en tête, elle ne change pas, elle ne fait pas une reconversion professionnelle, mais c'est vrai que c'est quelqu'un de très rigide, avec vraiment des idées reçues, bourrée de certitudes et elle a du mal, enfin elle ne sait pas d'ailleurs s'ouvrir aux autres, mais pas du tout. Et effectivement ce voyage au Pays Basque va l'obliger à lâcher un peu prise, et à s'ouvrir au monde extérieur et à ceux qui l'entourent. Et ça va lui faire le plus grand bien. D'ailleurs on voit au début du film qu'elle est allergique à tout ce qui l'entoure, parce qu'effectivement tout ce qui est hors de son environnement naturel, elle a du mal à vivre avec, ça échappe à son contrôle, et du coup elle est vraiment allergique à tout, mais à tout ce qui l'entoure. Je trouve qu'il y a d'autres sujets comme ça en sous-texte dans le film, il y a quand même le fait d'aller au-delà des préjugés, puisque les deux personnages sont quand même bien encrassés, embourbés dans leurs préjugés, renfermés sur eux-mêmes et dans leurs certitudes. Il y a évidemment ça en premier lieu, mais il y a aussi la résistance qu'opèrent tous les petits producteurs locaux et régionaux face à la grande distribution. Et là c'est exactement ça, puisque Sibylle Garnier travaille pour la grande distribution, elle veut implanter un supermarché, et que Ramoun et ses potes font du fromage avec leurs brebis, du Pays Basque. C'est plus dur de faire du fromage avec du poisson par exemple, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes ! Et ça c'est très intéressant aussi, et ça rejoint aussi ce que vous dites, alors évidemment c'est pas un film militant, mais il y a un peu de ça quand même, et c'est intéressant, je trouve que ça rajoute un peu de profondeur à ce film. Il y a autre chose qui m'a beaucoup fait rire dans le film, il y a cette scène particulière avec la culotte, parce qu'en fait on a toutes une culotte préférée je pense, et du coup on me demandait, est-ce que toi tu as un slip préféré Florent ? Non. Putain je suis très superstitieux, il y a plein d'artistes par exemple, qui mettent toujours le même caleçon sur scène. T'as une culotte préférée toi ? Non pas du tout, j'étais en train d'y penser mais non. Tu regardes sur le micro, le sticker. J'ai pas de culotte ! Je lis Mademoiselle et j'ai pas de culotte, très bien ! Je lis Mademoiselle mais moi j'ai quand même une culotte !